Tous, malgré le record de voix, plus de 10 millions au second tour de la présidentielle, la colère gronde au Front National et le départ surprise de Marion Maréchal-Le Pen n'arrange rien. Certains élus locaux osent la voix pour demander une remise en question. C'est le cas du patron du groupe FN au conseil municipal de Tourcoing, qui est maintenant sous la menace d'une procédure disciplinaire. Lionel Gougelot. Un parti pas assez structuré, un problème de compétence chez les cadres. L'élu de Tourcoing a lâché ce verdict sans appel au soir du second tour. Le Front National ne mérite pas de gouverner. Et pour lui, la campagne présidentielle a été un échec. Il constate un malaise chez les militants, accentué par le départ de Marion Maréchal-Le Pen. Et pour avoir réclamé tout haut un droit d'inventaire, Jean-François Bloch est aujourd'hui menacé d'exclusion. On a peu vu de solutions pertinentes dans le cadre de cette campagne, au niveau économique. Puis alors, en plus des hésitations de dernière minute où on n'a plus compris du tout ce que l'on voulait, à la fin, ça a été raté. Et en disant ça, vous risquez maintenant une exclusion ? Ben, parce que vous avez un parti qui n'est pas habitué à l'ouverture. Ce qui me rend triste, c'est le fait que j'ai du mal à me faire comprendre des autorités suprêmes de mon parti. Et cette fronde, on la retrouve à Roubaix, la ville d'à côté. Concernée par le débat d'entre deux tours, le leader du FN au Conseil municipal avait même publiquement souhaité la défaite de Marine Le Pen. Une chef de meute qui n'a pas la stature présidentielle. Des propos honteux et inadmissibles, dit une colistière. Lui aussi se retrouvera devant les instances disciplinaires. Lionel Gougelot, correspondante d'Europe 1 dans les Hauts-de-France. Europe 1, 7h32.